wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser les défis de l'espion d'intérieur donc c'est un mode temporaire qui vient d'arriver sur fortnite donc pour lancer un mode de jeu espion d'intérieur vous allez dans vos modes de jeu vous allez tout en bas il y aura le mode de jeu vous le sélectionnez ensuite vous lancer la partie alors le premier défi est très simple c'est faire des parties de l'espion d'intérieur donc je vous expliquerai à quoi consiste ce jeu juste après alors le deuxième défi qui est le plus dur c'est d'éliminer des joueurs dans des parties de l'espion d'intérieur je vais vous expliquer ça après et le troisième défi est d'accomplir des tâches dans des parties de l'espion d'intérieur alors quand vous aurez terminé ces trois défis ben vous aurez complété le quatrième défi qui est accomplir toutes les quêtes de l'espion d'intérieur alors quand vous aurez fini ces quatre défis vous débloquerez les quatre récompenses donc la première récompense c'est un revêtement ensuite la deuxième c'est une musique gratuite ensuite la troisième c'est un planeur et le quatrième c'est un sac à dos de skateboard alors maintenant qu'est ce que c'est le mode de jeu espion d'intérieur et ben c'est exactement à mangue us mais en version fortnite donc vous arrivez sur la map il ya soit un espion ou soit deux espions et plusieurs agents alors les agents qu'est ce qu'ils doivent faire ils doivent accomplir des tâches dans dans le grand manoir que vous voyez alors pour réaliser un défi faut justement accomplir des tâches donc si vous êtes agent vous cherchez des tâches à faire et les tâches que vous pouvez faire vous pouvez les repérer grâce à la petite lumière en forme d'étoiles qui se trouve au dessus de chaque tâche donc vous repérez une étoile franchement il y en a vraiment partout partout ensuite vous voyez un petit dispositif à moitié transparent vous appuyez sur action pour déclencher ce dispositif et l'installer et ensuite quand vous l'avez installé vous aurez complété une tâche pour débloquer le planeur vous allez devoir compléter 25 tâches alors le premier défi que je vous avais dit c'était faire des parties d'espion d'intérieur donc tout simplement faut faire la partie et puis après je pense que vous pouvez quitter ou je ne sais pas mais faut lancer la partie puis après la finir ou la quitter peu importe n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne en quittant la partie comme ça ce sera une petite astuce pour faire cinq parties vite fait rapidement mais sinon le défi le plus difficile c'est d'éliminer des joueurs donc déjà pour éliminer des joueurs il faudra que vous soyez un espion il faudrait déjà avoir la chance d'être espion et quand vous êtes espion en fait vous allez arriver dans la map et là après un cooldown donc un certain compte à rebours vous allez pouvoir récupérer des armes qui se trouvent dans la main donc dans le grand manoir dès que vous avez une arme vous essayez de tuer des autres personnes qui sont qu'ils sont avec vous sans bien sûr vous faire repérer parce que si vous faites repérer c'est comme dans un manque us quand vous arrivez dans le manoir donc à l'entrée du manoir il y a un bouton sur ce bouton les agents peuvent appuyer dessus et ensuite vous arrivez dans une salle ronde comme ça où vous pouvez voter pour chacun des personnages donc celui qui a le plus de votes et bien évidemment il se fait éjecter de la partie et il est éliminé donc l'objectif de l'espion c'est de faire des éliminations très silencieusement et très discrètement si vous voyez qu'il ya qu'une seule personne dans une pièce là c'est le moment faut le tuer alors j'ai vu que les agents pouvaient se soigner avec des poissons et du shield donc faites attention de bien viser pour bien le tuer parce qu'après il va vous signaler directement enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était surtout le mec et ciao peace